Bonjour à tous et à toutes, je vais vous lire un passage de l'histoire de quatre petits aventuriers qui arrivent dans une pension dont le directeur est soupçonné de posséder l'esprit de ses élèves. Le livre s'appelle Le mystérieux cercle Bénédicte de Trenton et Lee Stewart. Et là, dans l'histoire, les quatre aventuriers découvrent la pension. Des leçons bien apprises. La très originale pension scolaire ne ressemblait à aucune autre école. D'abord, la nourriture de la cantine était encore plus savoureuse que son odeur le laissait présager. De plus, il n'y avait ni livre de classe, ni sortie pédagogique, ni bulletin de notes, ni appels, si vous étiez absent, un officier venu vous chercher, ni rétroprojecteur déglingué, ni casier, ni équipe sportive, ni bibliothèque, et très curieusement, aucun miroir nulle part. Il n'y avait pas non plus de niveau de scolarité. Les effectifs étaient répartis au hasard, indépendamment de l'âge ou des connaissances des élèves, et chaque classe demeurait toujours dans la même salle à apprendre les mêmes leçons. Monsieur Curtin ne les avait conçues en personne, et, quand on était parvenu à la dernière, on les reprenait toutes depuis le début. Par conséquent, chacune d'entre elles était révisée plusieurs fois, et les élèves qui les retenaient le mieux devenaient messagers. Les membres du mystérieux cercle bénédicte découvraient cela, et cependant, à certains égards, la bourgogne leur appelait les autres établissements. Apprendre par cœur était déconseillé mais exigé, participer en classe était encouragé mais rarement toléré, et bien qu'il eût des interrogations écrites tous les jours, dans toutes les matières, il y avait toujours au moins un élève pour grogner, un autre pour paraître surpris, et un troisième pour implorer, en vain, le professeur dit renoncer. C'est terminé, lança un matin escupé d'Allian au beau milieu du cours. Rendez-moi vos copies, s'il vous plaît, inutile de traîner. Un profite à temps épargne du temps, comme dit. En épargne sans, corrigea une messagère depuis l'une dérangée du milieu. Réuny la reconnaît. C'était une adolescente d'allure sportive, aux regards perçants et aux cheveux noirs de Giac. Elle était beaucoup plus âgée et hardie que la plupart des autres élèves, et elle avait parmi les messagers la réputation d'une meneuse. Elle s'appelait Martina Crowe. « Sans point, » fut Escu. « Non, Martina, je suis sûr qu'un seul suffit. » « Non, un poids fait à temps en épargne sans, » s'impatienta la jeune fille. « Exactement, » on peut Escu. Une fois toutes les copies à ramasser, la salle demeura silencieuse le temps que Escu les relise et concile les notes dans son registre. C'était un rituel. À chaque cours, l'officier commençait par présenter le sujet du jour, puis on le révisait, parfois même. On révisait la révision. Et ensuite, les élèves étaient interrogés sur la leçon de la veille. Si leur contenu n'avait pas été aussi bizarre, le maîtriser n'aurait certainement poser aucun problème. Applaudissements Applaudissements Applaudissements